Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est à Paris Du coup je vais participer à un événement très spécial La Paris Games Week Donc voilà, il y a passé 24h, ça va être juste génial Donc là on commence avec une avant-première Alors en fait c'est une soirée privée Donc c'est juste là, on y go Donc du coup là c'est le hall 1 C'est ici qu'on va se rendre Pavillon, allez c'est parti, on y va Alors tiens on va commencer par un petit tour Parce que là il y a plein de choses à garder Alors je vous montre tout ça, donc là c'est cool, c'est génial Voilà c'est mieux Donc là on a Ring Fit Aventure Ici on a Luigi Mansion Et là on a Zelda sur Switch Rien que là il y a plein plein de choses On va regarder ça de plus près après Regardez c'est juste énorme, il y a plein de stands Regardez là on a un stand Pokémon épais bouclier Qui va bientôt sortir, donc personnellement je suis trop en passion Regardez il y a plein de stands Il y a un stand Xbox là-bas Borderlands 3 Wow, plein de trucs Trois passions de tester tout ça Apparemment ici on a une démo du jeu Terminator Il a l'air trop trop bien, regardez Et juste ici on a Overwatch Ici on a Super Smash Bros Ultimate Là-bas on a Splatoon 2 Et là Mario Kart Deluxe Regardez ici on a The Witcher, alors je connais pas trop le jeu hein, faudrait que je teste un jour Wow, sympa aussi hein Et là on a un énorme stand pour un jeu de basket 2K20, je sais pas si ça s'appelle, je connais pas du tout hein Mais ça l'air trop bien Ici on a Life is Strange 2 Enfin Life is Strange 2 Je connais pas non plus hein, c'est un jeu sur PS4 Ça va cool aussi ça Juste ici un jeu de catch W2K20 On dirait un truc un peu pareil que le jeu de basket Ici on a le stand PlayStation Ici on a Final Fantasy VII Remake Wow, il a l'air trop bien Donc je sais pas trouver le stand, je pense qu'il est à l'intérieur Regardez apparemment il y a une immersion dans les zones du jeu Ça a l'air trop trop bien fait Regardez ici on a un stand Avengers Le jeu a l'air juste génial, regardez C'est trop trop bien fait Les jeux avant le jeu on avait surtout des Lego avant Donc maintenant là en réel c'est, je pense ça va être magnifique Le jeu sort le 15 mai 2020 En réalité je suis vraiment trop impatient là Rien que voir le jeu comme ça, il a l'air magnifique Et ici on a plein de jeux, on a My Hero Academia, One Punch Man et One Piece Magnifique Et même Dragon Ball Z Tiens regardez là on a le stand Coca-Cola Donc c'est eux qui m'ont invité pour l'avant première Donc merci à eux, un trop s'en train pas Et ici c'est la zone shopping Donc je pense que j'y irai après Regardez ici on a un personnage de Overwatch Il est trop trop bien fait Et ici regardez on a plein de figurines One Piece Donc je pense que je vais faire un petit arrêt A la fin de l'événement Parce qu'il y a plein de figurines qui a l'air trop trop bien faites Regardez les figurines sont trop trop belles Juste magnifiques Là on a un énorme stand de stream Trop trop bien Regardez ici on a les lapins crétins Je sais pas ce qu'ils font là En tout coup maintenant on va tester la démo de Pokémon épais et bouclier Qui a l'air juste magnifique Rien qu'au niveau des graphismes Là on regarde sur les petits écrans J'ai eu trop l'impression de tester Ok donc la deuxième combat Ok J'ai cassé le Pokémon mais c'est mon partenaire à moi Marcel le gamin va se battre Tournicoton c'est quoi ce tourniquet ? Je connais pas Ça c'est la nouvelle génération Alors bah c'est type blanc Donc logiquement c'est mon point faible On va prendre Il y a plein de Pokémon Corvaius Moumouton On va prendre Flambino C'est les Star Trek type feu Donc logiquement On devrait pouvoir le battre Voilà si c'est fait Ok j'ai compris J'vais en attraver d'autres des Pokémon Ouais t'as raison Bon là c'est parti Le grand combat Contre bah apparemment La maître de type Go Ok donc c'est parti Donc mon larméléon là Il va se faire tuer en deux secondes Donc on va changer de Pokémon Alors on va avantager le type plantain Avec le starter de type plantain Wistempo Spécial comme nous Ah regardez il a une transformation Dynamax lui J'vais regarder un petit peu tous les Pokémon Je vais juste pas épais sur Corvaius Je connais pas ce Pokémon Il est bien stylé Et la pression Bon lui par contre je l'ai transformé en Dynamax C'est un peu stylé J'ai déjà vu toutes les attaques qui sont modifiées Aéromax Gardomax Aéromax C'est un type vol Wow Ah ouais on a mis en Pokéball Wow Maï Oula c'est super puissant ça C'est un type vol C'est un type vol C'est un type vol C'est un type vol Pourquoi Chirène ? Je suis triste pour lui Ah lui aussi Oh ouais Oh ouais Je suis triste pour lui C'est un type vol C'est un type vol Oh ouais C'est un type vol C'est super mal. Allez, on le termine avec Eclaircoup. Et voilà, on a 10 minutes de combat. C'est assez impressionnant. Surtout l'attaque qui fait dans ce plage en même temps. C'est vraiment styliste. Regardez ici, on a le jeu vidéo One Punch Man qui a l'air trop trop bien. Marrant surtout. Waouh, magnifique ! Alors nous voici dans le stand Coca. Et on nous a donné une petite boîte. Et en fait, dans cette boîte, il y a une canette mystère. Regarde, voilà. A du coup à relever le défi. Et la canette, en fait, ça va être soit sucre, soit sans sucre. Il faudra réussir à différencier. Et si on gagne, on gagne des petits cadeaux. Donc c'est bien sympa. Donc du coup, on nous a donné des cocktails de Coca. Donc c'est assez original. Je pensais pas que ça pouvait se faire. Donc là, ce sont des Coca à la framboise apparemment. On va goûter ça, on va voir. Bon alors maintenant, on va passer à l'ouverture de ces box là, ces fameuses. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a une sorte de canette, un tube bizarre. On dirait un jeu, un jeu de société, pas mal. On a un étui original sans sucre, d'accord. Un étui à canette, on dirait. Oh ! Là, on a la fameuse canette. Donc ça va être soit sans sucre, soit originale. Allez-vous devinez. Pas mal ça, hein. Pas mal. Alors du coup, il y a tout un jeu de société, ça a l'air bien sympa. Mais là, c'est un peu compliqué. Donc on va juste goûter la canette, du coup. Donc c'est parti. Pas d'idée, hein. C'est parti. Alors moi, je parlais avec une sucre. Donc du coup, on va ouvrir la petite enveloppe, c'est parti. Et... J'ai des raisons. Voilà. Donc là, on vient de visiter tout le hall 1. Il y a encore deux autres halls à faire. Donc c'est vraiment immense. Donc là, c'est parti pour le hall 2. Et nous voici au hall 2. Donc on va visiter tout ça. Ça a l'air bien sympa. Donc là, on est sur la partie famille. Donc c'est déjà plus adapté aux enfants, quoi. Et là, voici le stand de Nickelodeon. Et on est invité par ce stand demain. Donc je serai là demain. Donc là, nous sommes à la soirée de Squeezie. Donc Squeezie va être sur scène. Donc on va participer à son spectacle. Trop impatient. Alors du coup, on est installé. Et on attend l'émission. On est content. Ils vont très très bien. Eh bien, bien sûr à tous. Puisqu'on va vivre ici une émission assez sympathique. Ça s'appelle le Quiz United. Et c'est une spéciale PGW aujourd'hui. Avec des invités de grande classe évidemment. Ils vont s'affronter autour d'un quiz sur la culture gaming. Tout simplement. Culture gaming. Vidéo ludique. On va voir s'ils sont particulièrement chauds. Et ils vont s'affronter autour d'un débat. Puisque certains vont défendre les consoles. Et les autres vont défendre le PC. Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt team console ici ? Les consoles, levez la main. D'accord. Team PC ? Oui. D'accord. Il y en a qui font du bruit sur la gauche notamment. Bah c'est bien. Il va falloir les souvenir évidemment. On compte sur vous. Pour les aider à répondre aux questions. Surtout sur la fin. Evidemment sur le reste du quiz. Il ne faudra pas trop leur souffler. Je vous demande de les accueillir s'il vous plaît. On va commencer tout de suite par la première équipe. Ils vont défendre évidemment les couleurs de nos consoles chériques et adorées. Et bien c'est un team console avec Zulu, Lac, Terra et Hugo ! Bienvenue messieurs. Bienvenue. Je vous laisse vous installer directement derrière votre desk. On prendra le temps de discuter tranquillement. On va enchaîner directement avec l'équipe Alper. Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît ceux qui vont défendre le PC. C'est Jiraya, Zari, Dragmi et Squeezie ! Vous avez été les fans messieurs. Squeezie ça va ? Ça va et quoi ? Et bien écoute ça va plutôt bien. On a bien apparaît sur cette émission. Je pense qu'on a bien rigolé. Je suis dis non plus. Je suis dis non plus. Sans déconner, on oublie que les consoles sont accessibles. Mais ça permet quand même d'arriver au plus haut niveau. On voit les jeux en console au work, terrible, au work, en light. Ça permet... Enfin je pense qu'on ne se rend pas compte que tous les jours on est sur une pression. Et ça tue sur la peau. Tout ce qu'il essaie. Oh là là. Un jeu qui doit exister quelque part. J'ai regardé. Ecoutez. Je pense que vous avez assez défendu votre camp. Chacun d'un côté comme de l'autre. Et surtout je n'en ressens plus pour un côté comme de l'autre. C'est difficile. Donc on va regarder un petit peu ce qu'en pensent les spectateurs qui nous regardent. Est-ce qu'on a un coup le sauvage qui est prêt en régime ? Donc du coup voilà on a fini l'émission Squeezie. C'était bien sympa. Donc maintenant on va se rentrer parce qu'il commence vraiment à faire froid. Et il est tard. Donc du coup on va revenir demain. Donc là c'est l'avant première de la Paris Games Week. Et là ça va être la Paris Games Week grand public. Ça va être juste génial. Donc du coup ça y est je suis rentré à la chambre. Donc j'ai encore un peu faim. Donc je me suis commandé un petit truc. Ça va bientôt arriver d'ailleurs. Je vais vous montrer un peu la chambre. Donc malheureusement je peux pouvoir vous montrer ma chambre à coucher. Parce qu'il y a mon petit frère qui dort. Voilà. Donc là je vous montre juste le salon. Voilà donc j'ai mon petit ordi pour mon montage. Et j'attends partiellement la nourriture. Et voilà la nourriture qui est arrivée. Donc là nous avons des lasagnes au thon. On va se régaler. Donc j'adore les lasagnes moi. Là nous avons un coca. Ici un orangina. Et voilà je pense qu'on va se régaler. Et là je suppose que c'est un dessert. Je sais pas trop. Voilà on va voir ce que c'est. Hummm. Alors qu'est-ce que... Ouais. Hummm. Bon appétit. Alors ça a pas l'air mais en fait c'est pas mauvais du tout. Et voilà du coup j'ai fini de manger. Bon c'était bien bon quand même. Donc là je vais aller me coucher. Et juste avant regardez je vais vous montrer la vidéo que je vais poster demain. Donc regardez j'ai posté j'adopte un chat trop mignon. Donc bah je suis impatient de vous la montrer. Vous aimez bien ce que vous en pensez. Moi je me suis bien amusé pour cette vidéo. C'est une petite vidéo Roblox voilà sur le mode Adopt Me. Qui est justement nouveau parce que là c'est pour Halloween quoi voilà. Donc vous aimez bien ce que vous en pensez. En tout cas je suis bien content de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Salut à tous du coup. Donc voici jour 2. Donc voilà j'ai bien dormi. Je me suis bien préparé. Donc maintenant on va aller manger. Et ensuite on va revenir à la Paris Games Week. Alors avant d'aller à la Paris Games Week. On prend un petit encas voilà. Alors ce sont des pâtes au saumon. Je sens que je vais me régaler. Allez on va juste après à la Paris Games Week. Voilà du coup là je suis en route pour la Paris Games Week. Regardez les magnifiques rues de Paris. Alors du coup maintenant on va prendre le métro. C'est parti. Et voilà on est enfin arrivé. Du coup là c'est le hall 1. C'est parti en EU. Donc du coup on rentre pas tout de suite. Parce qu'en fait on va aller au stand de Nickelodeon. En fait on va être sur scène avec Sven. Voilà. On va répondre à des petites questions. Et aussi on va jouer des vidéos. Ça va être super sympa. Donc voilà en attendant. Là on attend. On est escorté par la sécurité. Donc voilà. Alors nous voici en route pour le stand de Nickelodeon. À la Paris Games Week. C'est bon. On y est enfin. Allez go. Alors là du coup on est dans les coulisses. On va bientôt commencer sur le stand de Nickelodeon. Voilà. Donc là on prépare. On met les micros. Regardez Sven. Voilà. Sven il est paré avec son petit micro là. Ça va tranquille. Salut Sven. Allez passez. Bonsoir. 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 Alors les gars on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Euh. Alors des fois si. J'envoie sa femme qui vous êtes. Ça me semble un peu improbable. Mais admettons. Euh. Comment vous expliquez ce que vous faites sur votre channel ? Ouais. En vidéo. Ouais. C'est une des challenges. C'est l'activité. Ensemble. En famille. On se passe. Voilà. Ok. Ok. Euh. Alors faut les ignorer. C'est. Tout le monde a des mauvais commentaires. Tout le monde aura des critiques. De toute façon. Donc faut toujours ignorer. C'est inévitable. Ah bah c'est inévitable. Et de toute façon. Le slime. Le slime. Le fabriqué. Voilà. Ouais. 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 Il est venu en musique. Si. Swan il est dans les jeux de société par exemple. Donc quand il envoie. Donc là tu sais que sur ça. Ouais. D'accord. T'as envie de tester plein de jeux de société. C'est ça. Il est venu en famille. Là. Swan. Et on sort plein. Clac. La Swan. Le but du jeu. C'est de me dire. Lequel de vous deux. Est le plus. Et vous allez compléter. Je vais compléter cette phrase. Lequel de vous deux. Est le plus désorganisé. Voilà. Allez. Faut voter pour voter. C'est vrai qu'on est vraiment tous les deux assez. Ouais. C'est vrai qu'on est. Allez. Je sais bien qu'il y en a un ou deux qui range moins bien sa chambre. Ouais. C'est quasiment égalisé. Bon. Allez. 3, 2, 1. Ah. Vous êtes pas d'accord. Ouais. Attention. Moi j'ai pas préféré. Moi j'ai plus de chocolat. Bon. Ok. D'accord. C'est bon pour la santé quoi. Ok. Parfait. Et toi c'est quoi ? Ah oui. C'est vrai. C'est pas. Je sais pas moi. Les brocolis. Voilà. C'est super bon le brocoli. Je crois qu'il aime pas trop. On va vous et toi. Ok. Lequel de vous deux. Est le plus mauvais joueur. Râleur. Oh bah. Facile aussi hein. Swan évidemment. Mais c'est pas possible toi. Incroyable. Et attends. Je vais enchaîner tout de suite sur une troisième. Mais je crois avoir la réponse. Lequel de vous deux. N'est pas du matin. Là par contre. Là ça discute. Bah. Evident. Voilà. Ok donc Néo. Toi t'es pas du tout du matin. Alors ce soir de nuit il va se lever super tôt. Vraiment. Ah ouais. Et toi tu mets une heure à décoller quoi. Ouais ouais. Ouais moi. Moi je m'allais à 7h des fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon je te laisse pas du tout. Tu ne peux pas du tout. Tout ça passe. Tout ça passe. Alors voilà du coup on a fini avec le sur de Nickelodeon du coup on est vite reparti avec la sécurité du coup là on est au partage Band Game Boy de la Paris Game Switch. Alors à la Paris Games Week, j'ai envie de trouver une petite rencontre bien sympa avec Michou. On est là, en social corner, ça va te donner toi. Parfait, merci. J'ai aussi une petite rencontre avec Agent Levy. Et ouais, salut, on est à la Paris Games Week 2019, des bisous ! Rencontre aussi Zeugary. Ouais, salut ! Donc on est en direct à la Paris Games Week. Et moi, si je devais laisser un petit message, plein de bonnes choses et que du bonheur, ne lâche rien. Et quand tu vas mal, écoute toujours ce petit message, d'accord ? Nourris-toi de ça, nourris-toi des gens qui t'entourent, principalement les parents. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Bon, on est avec toi du coup. Juste vous souhaiter un bon courage, bonne continuation sur internet. N'écoute pas les jambes, avance, mais comme de la Team O'Conjaouette, nourris-toi de ceux qui t'aiment, ceux qui t'entourent. Tant que tu ne fais pas de mal sur Youtube, continue. De toi par la tête, ok ? Merci, merci. Alors du coup, après toutes ces rencontres super sympa, voilà, je pars de la Paris Games Week. Donc les 24 heures vont se finir là justement. Alors du coup, bah voilà, je vais rentrer et je vais conclure. Allez du coup, voilà, on revient à la chambre, par le métro. Et voilà, je suis rentré du coup. Donc voilà, c'est fini. Donc les 24 heures Paris Games Week sont terminées. J'ai bien profité, je me suis vraiment éclaté. C'était juste génial. Entre l'avant-première et Paris Games Week, tout simplement. C'était juste trop trop bien. J'ai bien pu profiter des stands, des nouveautés, des avant-premières. J'ai fait plein de rencontres, c'était super sympa. Je tenais aussi à remercier énormément les abonnés. Merci à vous, c'était trop trop sympa. Au stand Nickelouillon, merci beaucoup à tous d'avoir participé lorsque j'étais sur scène. Vraiment trop gentil. On a pu faire plein de photos ensemble. On a pu bien profiter. J'étais vraiment trop content. Merci beaucoup. Je vous aime. Alors du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous avez préféré durant ces 24 heures ? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous, pouce bleu, abonnez-vous. Et si on voit sur mes réseaux sociaux. Salut ! Sous-titres par Juanfrance